Hello ! Je viens aujourd'hui vous faire ma première vidéo des soldes de cet été 2015. On va commencer aujourd'hui avec une première partie sur les accessoires, c'est-à-dire bijoux, commandes sur mon jeudi sautoir et sur le site de Moa. Et je vais faire ensuite une deuxième vidéo un peu plus tard avec notamment Sephora et Bourgeois puisque je n'ai pas encore tout reçu pour l'instant. Et voilà, j'espère que ça vous plaira réparti dans cet ordre. Sur la deuxième chaîne, je vais faire une vidéo également solde, mais ce sera un peu plus rapide. Je pense que je vous montrerai les vêtements que j'ai acheté. Donc si ça vous intéresse tout ce qui est vêtements, etc. N'hésitez pas à aller sur la chaîne La Cour de Lille. Je commence tout de suite avec la commande que j'ai réalisée sur le site de Moa.fr qui est ce site-là. Voilà, Moa.fr. Donc j'ai reçu ça dans un carton, je ne sais plus ce que c'était, un petit carton de La Poste. Il était un petit peu ouvert sur le côté, donc j'ai eu peur qu'il y ait un souci, mais il n'y a pas eu de problème. Donc tout était emballé dans des bulles, etc. Comme ceci, donc c'était assez bien protégé. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de casse, etc. Donc je suis plutôt contente. Je n'ai pas les prix en tête parce qu'il n'y avait pas la facture. Mais la plupart de ce que j'ai acheté, c'était soldé à 50%. Il y a juste un article que je vais vous montrer qui n'était pas soldé. Et en fait, j'avais fait déjà un panier sur le site, il n'y avait pas de mal de choses qui m'intéressaient. Et je n'ai pas commandé tout de suite, j'ai attendu et je suis revenue le premier ou deuxième jour des soldes. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui étaient réduites à part un produit. Donc du coup, j'ai quasiment tout pris. Donc ça valait pas mal le coût. Il me semble que j'ai dû en avoir pour 30€ je crois en tout. Deux bijoux dont 2-3€ de frais de port. Je crois que c'était 3€ et quelques. Donc ça reste assez abordable pour des bijoux fantasy. Voilà, donc tout d'abord j'ai commandé un lot de bracelets que je vais vous montrer tout de suite. Donc qui est ici, que je porte actuellement. Donc c'est un lot avec 5 bracelets qui sont comme ceci, qui ne sont pas réglables. Voilà, qui font un petit peu de bruit quand on les a autour du poignet. C'est pour ça que je vais me prendre tout de suite pour vous les montrer. Et donc il était à 8,95€ celui-ci, je me rappelle bien. Et donc je l'ai pris parce que voilà, à moins 50% ça valait le coup. C'est joli, ça va bien avec à peu près tous les looks. Voilà, moi j'aime bien ce genre de bracelets. Le seul truc c'est que ça fait un peu de bruit. Donc je vais les enlever pour la vidéo pour pas vous gêner. Mais voilà, donc premier achat que j'ai fait sur le site de moi. Je pose mes bijoux, voilà. Ensuite donc on va passer à ce qu'il y a dans la petite poche. Alors, tout d'abord j'ai commandé un lot de boucles d'oreilles. Alors j'ai pas testé tous les bijoux, hein. Pour être honnête, j'en ai même pas testé beaucoup. Alors je suis désolée parce que c'est trop long à la feuille, voilà. Donc j'ai acheté un lot de boucles d'oreilles. Donc il y avait 6 paires de boucles. Donc qui se présente comme ceci. Donc ce sont des petits clous d'oreilles comme ceci. Donc ça a coûté 5,99 et en solde, donc je les ai eus à moins 50%. Donc j'ai dû les avoir à 33 euros. Donc franchement ça valait vraiment le coup. Vous voyez, elles sont assez mignonnes. Et il leur manque une paire qui sont bleu foncé que je porte aujourd'hui. Donc qui sont ici, je pense que vous les voyez bien. Voilà, donc elles sont plutôt pas mal. Ça va bien avec mes autres paires de perles. Et on voit bien la couleur. Donc moi je les trouve plutôt jolies. Par contre je n'imaginais pas ça comme ça. J'imaginais ça plutôt couleur un peu plus perles. Là c'est assez irisé comme couleur. Mais bon c'est plutôt sympa. Il n'y a que celle-là que je n'aime pas trop. Là elle est dorée parce que moi je ne suis pas très dorée. Je les rebouche un petit peu parce qu'elle se bouge. Voilà, donc ça peut être sympa pour mettre en deuxième trou, en premier trou. Quand vous n'avez pas envie de mettre de grosses boucles d'oreilles. Ensuite j'ai commandé pour chez moi. Alors j'ai ces boucles d'oreilles là. Alors celles-ci c'est celles qui ne sont pas soldées. Je vous les montre quand même puisque ça fait partie de la commande. Donc celles-ci elles sont à 5,99€. Donc ce n'était pas très cher pour ça que je les ai gardées. Ce sont des grands pendants argentés avec une grosse perle noire. Donc elles sont comme ceci au niveau de la longueur. Voilà, c'est tout à fait mon genre de boucle d'oreilles. Et donc voilà, elles sont à 199€. Donc ce n'était pas très cher. Voilà pourquoi je les ai commandées. Ensuite j'ai pris ces boucles d'oreilles là. Alors celles-ci je les ai trouvées magnifiques. J'ai bien fait attendre qu'elles soient soldées. Donc elles étaient à 7,99€. Donc j'ai dû les avoir à 3,95€. Quelque chose comme ça. 3,99€. Voilà elles sont très longues. Voilà je vous montre le prix de base. Et donc voilà elles arrivent comme ça. Donc elles ne sont pas trop lourdes. Elles sont assez jolies. Pareil pour l'été je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc un turquoise assez foncé. Ensuite j'ai commandé des plumes. Alors c'est des plumes doubles. Donc qui sont bleu marine. Voilà. Bleu foncé. Donc elles donnent ça au niveau de la longueur. Donc elles sont assez jolies. C'est assez simple. Mais j'aime beaucoup les plumes en général. Donc elles étaient à 6,95€. Moins 50% encore une fois. Hop. Alors j'en ai par tous les papiers. Ensuite j'ai commandé. Alors celle-ci c'est un peu la déception. Parce que je vais vous montrer. Elles ont un défaut. Donc elles étaient à 5,99€. Donc je les ai eues pareil à 3,95€. Et donc vous voyez il manque déjà la perle qui est ici. Et dans le petit sachet et dans le paquet il n'y avait pas. Donc je pense qu'ils les ont mis comme ça dans le paquet. Donc là il n'y a pas de perles. Parce que l'on va me dire qu'il manque aussi des perles ici. Mais là il n'y en a pas. Mais ouais je suis un peu dégoûtée parce qu'il manque la perle qu'elle a. Donc du coup je ne vais pas les porter. Voilà. Heureusement je les ai eues soldées. Parce que là franchement je trouve ça un peu abusée. J'hésite à leur écrire et à leur dire. Mais bon comme c'est des produits soldés je pense que je n'aurai pas grand chose. Donc bon. Je suis un peu déçue. Ensuite j'ai commandé une bague. Donc comme ceci. Alors celle-là j'ai beaucoup hésité à la prendre. Parce que franchement elle n'est pas extrêmement fine. Ce n'est pas une bague qu'on met tous les jours. Je vais vous la montrer portée. Elle est quand même assez imposante. Mais je l'ai quand même prise parce qu'elle était soldée. Donc elle était à 6,99€. Celle-ci. Voilà donc je l'ai eue pareil à 3,50€ je crois. Ce n'était pas donné mais en fait c'est pour aller avec ces boucles d'oreilles là que je l'ai prise en fait. Je me suis dit bah tiens ça pourrait être sympa comme c'est le même modèle. Et j'hésite à prendre le collier aussi qui allait avec. Mais je n'étais pas fan du collier donc du coup je ne l'ai pas pris. Donc voilà ça fait un peu style ethnique etc. Je trouve ça assez sympa. Avec les boucles d'oreilles ça fait un petit style. Je trouve ça plutôt sympa. Puis ça change de ce que je prends d'habitude. Donc voilà. Et celle-ci donc était à 4,99€. Donc je l'ai eue à 2,50€ quelque chose comme ça. Voilà donc c'est tout pour le site moi. C'est déjà pas mal. Ça fait quand même pas mal de bijoux mine de rien. Donc je vais retirer la bague également. Donc c'est une bague réglable je ne vous l'ai pas dit. Elle est réglable ici derrière. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour la commande sur le site moi. Ensuite j'ai repassé une commande sur le site de mon joli sautoir. Puisque j'avais beaucoup apprécié la première commande que j'avais passée sur le site. Et les bijoux franchement étaient plutôt sympas. De bonne qualité. Donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas voir s'ils font des soldes. Et c'était le cas. Ils faisaient des soldes. Donc du coup j'en ai profité. J'ai pris plusieurs articles en solde. Notamment des colis qui étaient assez chers et que je ne pouvais pas trop acheter avant. Je me les suis offert là pendant les soldes. J'ai également pris quelques trucs qui n'étaient pas soldés. Je ne me rappelle plus trop quoi mais ce n'était pas super cher. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'en ai eu également pour 28 euros avec 2 euros de frais de port. Puisque j'ai choisi un envoi en lettres non suivies. Donc je vous montre le colis que j'ai reçu avec un petit nounou. Là c'est tout mignon. Et donc voilà mon joli sautoir. Voilou voilou et donc je vous montre les colliers. Donc tout d'abord j'ai reçu ce collier là qui était soldé. Voilà qui est un gros collier assez mastoc. Donc comme ceci. Voilà. Donc je ne sais plus de combien ils étaient soldés. Je n'ai pas la facture. Le souci avec ce collier là c'est que la chaîne est vraiment énorme. Ça voilà je n'avais pas vu sur le site que c'était aussi gros. Je préférais quelque chose d'un peu plus petit. D'un peu plus fin. Parce que là franchement c'est un peu mastote ici. Sinon le reste je trouve ça très très joli. Ça fait vraiment un très joli effet. Mais ouais ça c'est un peu gros quoi. Donc un petit peu déçu par ça. Sinon c'est dommage qu'il était vraiment très beau. Ensuite j'ai choisi. C'est un peu le bordel. Je reçois ça dans des petits pochons bleus en fait. J'ai choisi ce collier là. Donc il est un collier un peu plus plastique. Je ne sais pas s'il était soldé mais il n'était pas très cher. Donc qui est comme ceci. Alors j'ai un cheveu qui est coincé dedans. Parce que celui-là je l'ai porté tout à l'heure. Donc il est comme ça. Il est bleu. Il fait un peu plastique celui-ci. Mais il fait joli une fois porté. Je crois qu'il était en différentes couleurs. Mais il me semble qu'il n'y avait plus celui-ci qui était dispo. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il est comme ça. Et on peut le régler en fait ici aussi. Vous avez plusieurs chaînons. Ensuite... Je continue dans les colliers. Ensuite j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci est vraiment très imposant. Pour le coup. Voilà. Qui est comme ceci. Alors ça c'est tout à fait le genre de collier que je cherchais et que je trouve vraiment trop cher. Donc il a un petit peu l'aspect bronze. Voilà. Et hop. En fait il fait comme ça. Alors il faut aimer. C'est très imposant. Je pense qu'avec une tenue assez simple. Quelque chose de classique. Ça fait très bien. Ça habille tout de suite la tenue. Ça fait un peu chic. Mais c'est vrai qu'il faut aimer porter. C'est assez lourd comme collier. Mais moi je trouve ça très joli. Voilà. Je trouve que ça fait vraiment toute la différence sur une tenue simple. Donc moi j'aime beaucoup. En plus il est mint. Ouais ça faisait longtemps que je voulais un collier comme ça. Et comme il était bien soldé du coup. Voilà. Je me suis fait plaisir. Je l'ai pris. Ensuite. C'est coincé dans le carton. Voilà. Ensuite j'ai pris un collier. Celui-ci un peu plus petit. Alors il existait en différentes couleurs. Notamment en mint. Mais je ne l'ai pas pris en mint. Parce qu'il n'était plus dispo. Il était en bleu aussi. Pareil mais il n'était plus dispo. Donc je l'ai pris en blanc du coup. Donc celui-ci. Je ne sais plus s'il était soldé. Il me semble qu'il était soldé dans une couleur. Je crois que c'était la mint. Mais il n'était plus dispo. Donc je crois qu'il n'était pas soldé celui-là. Donc en fait il est comme ça. Donc c'est pareil. On peut régler la longueur. La hauteur en fait. Et donc il est comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Et il y a différentes perles entre guillemets. Donc voilà. Comme ceci. Voilà. Là-dessus je le dis. Du coup il va avec tout. Puisqu'il est blanc. Voilà. Donc celui-là n'était pas très cher. Je crois qu'il devait être dans les 6 euros. 5-6 euros. Je ne sais même pas. Ce n'était pas très cher. Et j'ai pris pour aller avec. Donc dans le petit pochon. Des boucles d'oreilles. Donc de la même collection. Donc c'est. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette collection. Je vous le dis. Je n'ai pas du tout de facture. Donc j'ai pris ces boucles d'oreilles là. Qui vont avec en fait. Et qui rappellent le collier. Alors je vois que le collier à côté. Vous voyez en fait c'est. Voilà. C'est exactement ça à peu près. Voilà. C'est la deuxième en fait. C'est cette part de là. Voilà. Donc. Et au niveau des oreilles. Ça donne ça en fait. C'est vraiment très petit. Ces boucles d'oreilles là. Elles étaient genre à 2 euros. Je crois. Elles étaient vraiment pas chères de 3 euros. Voilà. Voilà. C'est tout petit. Ça existe également en mint. Mais comme j'avais pris le collier en blanc. Du coup j'ai pris les perles. Enfin les perles. Les boucles d'oreilles en blanche. Ouais. Donc c'est tout petit. Ça. Ça fait pas mal aux oreilles. Et c'est plutôt mignon. Voilà. Ça fait un rappel avec le collier. On peut porter également sur le collier. Et dernière petite chose que j'ai prise. Ce sont des boucles d'oreilles. Comme celles que j'avais pris la dernière fois en corail. Et comme je vous avais dit. J'aimais tellement de modèles. J'allais en prendre d'autres. Et donc là j'ai opté pour celles qui sont mint. Forcément. Puisque c'est celles que je trouvais très jolies. Voilà. Je sais pas si on va bien voir la couleur. Donc elles sont vers mint. Et voilà. Elles sont comme ça au niveau. La longueur. J'ai porté les corails. Je les trouve vraiment très très jolies. Donc voilà. Je suis super contente d'avoir pu chopper celles-ci. Il me semble qu'elles existent également en blanc. Je suis pas sûre. Moi c'était en mint que je les voulais. Donc je suis super contente. Puisque celles-là en plus elles font pas du tout mal aux oreilles. Elles sont légères. Et puis elles sont vraiment très jolies pour l'été. Je trouve que ça fait vraiment du plus bel effet. Donc voilà. Alors j'ai pas eu de cadeau comme la dernière fois dans la commande. Puisque là j'avais pas pris énormément de choses. Enfin on dirait pas comme ça. Mais en fait comme c'était pas mal solide. Du coup ça m'a coûté beaucoup moins cher. Et voilà. Donc du coup j'en ai eu pour moins de 60€. La dernière fois j'en ai eu pour plus de 60€. Donc j'avais eu des cadeaux. Mais là j'ai pas eu de cadeau. Mais en tout cas c'est arrivé super vite. J'ai dû faire la commande le jeudi. C'est arrivé le lundi. Donc sans suivi etc. Pas en envoi express ni quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà donc pour cette première vidéo des soldes. Donc au niveau des bijoux. Donc voilà ce que j'ai acheté. Je sais pas si je commanderais d'autres choses. J'achèterais d'autres choses en magasin peut-être. J'ai été voir par hasard chez Six je crois. Franchement il n'y avait rien de soldé. Il y avait juste un pan de bijoux qui était trop moche. Qui était soldé. Enfin voilà ils ont sorti les vieux trucs tout pourris. Allez on les solde c'est parti. Mais non bah franchement c'était pas du tout mon truc. Donc voilà. Moi je fais surtout sur internet. Ça me permet de réfléchir entre guillemets. Avant de prendre les trucs. J'ai pas besoin de me dépêcher. De me bagarrer avec quelqu'un. Et clairement en magasin je trouve que c'est pas super intéressant. Encore cette année. Donc voilà. J'en reparlerai des soldes de toute façon dans la prochaine vidéo. Concernant la beauté. Donc notamment avec Sephora. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais globalement je suis pas super ravie des soldes cette année. Je trouve que c'est pas extraordinaire. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez acheté des bijoux etc. Des accessoires en solde. Me dire quelles affaires vous avez faites. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Donc beauté. Salut.